Salut tout le monde, c'est Florian de Digidop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Webflow où je vais vous expliquer pourquoi je préfère utiliser des rem plutôt que des pixels lorsque je développe des projets dans Webflow. Allez c'est parti ! Pour l'exemple, j'ai créé deux text blocks. Le premier que j'ai défini en rem, donc ici vous voyez sa size 6 rem, et le second où je lui ai donné une valeur en pixels, donc la size 96 pixels. A première vue, les deux ont exactement le même rendu. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé la conversion, à savoir que 1 rem est égal à 16 pixels, donc j'ai juste converti 96 par 16 pour les transformer en rem. Mais alors dans les faits, quelles sont les différences entre les rem et les pixels ? Il faut savoir que les pixels sont une valeur définie et absolue, donc c'est pas une valeur qui est vraiment adaptative et qui s'adapte à toutes les préférences utilisateurs, à la différence des rem. Et je vais vous montrer directement sur un site Web comment ça se retranscrit. Alors nous voilà sur le projet publié, donc à première vue ça ressemble exactement à la même chose. Mais si je vais changer mes préférences utilisateurs et que je vais dans les paramètres, apparences et que je définis une autre taille de police. Par exemple, je suis malvoyant ou j'ai des problèmes de vue et à ce moment-là, je préfère avoir une police très grande. On a tous cette référence en tête des personnes âgées qui ont un effet très zoomé sur leurs iPhones par exemple pour recevoir leurs mails ou leurs messages. Et alors comment ça se retranscrit dans mon site Web ? Eh bien mon texte en rem s'est automatiquement adapté à mes préférences utilisateurs alors que mon texte en pixels n'a pas bougé car c'est une valeur définie. On va faire un deuxième exemple, imaginons qu'on va mettre une taille de police très petite. En mettant une taille de police très petite, rebelote, le texte bloc en rem s'est adapté alors que le texte bloc en pixels n'a pas du tout bougé. Pour nous on croit beaucoup en l'accessibilité web et on pense vraiment que le web doit être inclusif et doit être pensé pour toutes les préférences de chaque utilisateur ou chaque internaute. C'est pour ça qu'on développe tous nos sites web en rem pour qu'ils soient adaptés. Alors maintenant on va se retrouver dans notre projet Webflow et je vais vous expliquer deux méthodes pour convertir vos pixels en rem directement dans Webflow. Alors la première méthode pour convertir ces pixels en rem, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est de appliquer une division par 16. Donc vous divisez toutes vos valeurs par 16, vous pouvez le faire directement dans le designer et vous appliquez rem. Et là vous voyez mon texte est devenu converti en rem. Alors si vous avez un gros site Webflow, la tâche peut s'annoncer super long. C'est pour ça qu'on vient à la deuxième méthode et là je vous recommande d'utiliser l'extension FinSuite. Si vous ne connaissez pas l'extension, je vous invite à aller dans notre boîte à outils. On vous explique pourquoi utiliser l'extension de FinSuite sur Webflow et vous avez surtout un lien qui vous permet d'aller la télécharger directement sur Google Chrome. Alors avec l'extension FinSuite, vous pouvez aller dans l'onglet Client First et dans l'onglet Client First, vous avez le PX to Rem Migrator. Alors le PX to Rem Migrator, il vous suffit de cliquer, de cliquer sur Start Migration et automatiquement tous les pixels de votre site web vont être convertis en rem. La migration est immédiate ou presque et maintenant on retente sur notre texte bloc et vous voyez tous nos pixels se sont convertis maintenant en rem. Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi utiliser les rem plutôt que les pixels, on a écrit pas mal d'articles sur le sujet, je vous les mets tous en commentaire de cette vidéo. Surtout si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la nous en commentaire. Et si le contenu qu'on fait vous plaît, mettez un like ou souscrivez à la chaîne, ça nous permet d'avoir plus de visibilité et aussi de voir si le contenu qu'on poste vous plaît. Allez ciao.